... On voit bien la continuité entre nos trois leçons. On nous a parlé beaucoup d'objets, de matériaux. Là, nous avons les marchés correspondants. Et notre collègue a fait appel à la macroéconomie. Et c'est bien vers ces secteurs de l'intervention qu'on va se focaliser maintenant. Alors, troisième... Je vais y arriver, je pense, là aussi, peut-être. Je ne suis pas absolument sûr. Regardez ça, Camille, pendant que je parle. Voilà, merci. Troisième leçon inaugurale. Qui, cette fois-ci, concerne notre cher Jean-Baptiste Sey, économie industrielle. Alors, il y a peu de chaires au CNAM qui renvoient à un nom, au nom d'une personnalité. En fait, il y en a deux. Il y a la chaire Jean-Baptiste Sey, économie industrielle, et la chaire Design Jean Prouvé, notre collègue. Jean-Baptiste Sey, comme nous l'a rappelé notre administratrice générale, c'est l'un des trois premiers titulaires de chaires au CNAM, 1819, à l'époque de la restauration. Les trois premières chaires sont créées au CNAM. Économie industrielle, Jean-Baptiste Sey. Chimie appliquée aux arts, Nicolas Clément de Zormes. Je crains que seuls les physiciens et les chimistes se souviennent de son nom dans l'expérience de Clément de Zormes. Mathématiques, mécaniques appliquées aux arts, Charles Dupin. Et là, bon, les mathématiciens se souviennent de Charles Dupin, car on utilise toujours, et de plus en plus d'ailleurs, dans la robotique, les indicatrices de Dupin. Mais il faut reconnaître que sur le grand public, c'est quand même Jean-Baptiste Sey qui a laissé son nom comme économiste classique le plus parmi ces trois personnalités qui ont porté finalement sur les combatismos les cours du conservatoire. Alors, pour cette leçon inaugurale de notre collègue Sébastien Jean, l'industrie française aux défis des transitions écologiques, eh bien, nous avons la chance que Mme Agnès Benassi-Kéré, que je crois voir là-bas, ah ben, je vous en prie, entrez, vous savez, vous avez des places qui vous étaient réservées, et il est vrai qu'avec le masque, je ne vous ai pas reconnu, quand j'ai cherché dans la salle où vous pouviez être, a bien voulu être la marraine de cette chaire. Mme Benassi-Kéré, vous êtes dans le staff dirigeant de la Banque de France, je crois qu'on dit sous-gouverneur, il y a encore des gouverneurs, des sous-gouverneurs là-bas, mais en fait, vous êtes aussi, au départ, professeur d'économie à l'Université Paris 1, donc vous êtes des nôtres, ma chère collègue, si je peux me permettre de vous appeler ainsi, et vous avez beaucoup travaillé en recherche et en pratique sur les questions macroéconomiques en Europe, la définition et les actions qu'on peut faire sur l'évolution du système monétaire, la façon dont fonctionne le système monétaire, en dirigeant, alors, une institution dont je suis obligé de parler, parce que c'est vraiment le cœur à la fois de l'activité de Sébastien Jean et puis du vôtre, qui est le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Alors, CEPI, CEPI2, je ne sais pas comment vous l'appelez dans le jargon, personnellement, je ne peux pas l'imaginer ni le deviner au départ, mais centre qui rassemble finalement une grande partie des études correspondantes à la prospective sur ces questions économiques, macroéconomiques et d'intervention pour accompagner le développement industriel. Merci d'être là. Merci d'avoir bien voulu jouer ce rôle de parrainage. Je vous cède tout de suite la parole. Applaudissements Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très impressionnée. Je voudrais d'abord remercier Sébastien de m'avoir proposé d'être sa marraine pour son entrée au Conservatoire National des Arts et Métiers, comme professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste C. d'économie industrielle. Je suis très touchée par cette attention. Alors, vous avez bien compris que le vrai parrain, ça ne pas moura, c'est Jean-Baptiste C. Et la loi de Sé, que tout le monde connaît, je cite, « Un produit terminé offre dès cet instant un débouché à d'autres produits pour tout le montant de sa valeur. » Fermez les guillets. Alors, cette loi de Sé se comprend d'emblée en équilibre général. L'offre crée sa demande, mais pas dans le même secteur, dans un autre secteur. C'est de l'équilibre général. Et c'est dans ce cadre que Sébastien a déployé ses travaux. C'est aussi ce qu'il peut apporter aux ingénieurs qu'il va côtoyer au CNAM. Cette vision en équilibre général, qui, à mon avis, est une marque de fabrique importante des économistes, est aussi une source d'incompréhension avec les non-économistes. Alors, n'étant pas moi-même une spécialiste d'économie industrielle, je vais introduire par une vision plus globale de macroéconomiste. Donc, ça correspond évidemment à mon mandat actuel à la Banque de France et aussi à mon passé, comme vous avez bien voulu le rappeler. J'espère qu'ensemble, nous pourrons convaincre nos collègues de l'utilité des économistes par rapport à la révolution environnementale qui se présente et pour qu'elle se passe le mieux possible. Donc, ça, évidemment, dans un esprit de coopération entre les disciplines, ce qui est, je crois, la marque de fabrique du CNAM. Alors, je pense que tout le monde est convaincu ici, l'inaction n'est pas la solution et les économistes se sont d'abord employés à regarder, à essayer d'évaluer l'impact du réchauffement sur l'activité. Donc là, il y a deux composantes. Une première composante qui correspond au risque dit chronique, donc l'élévation de la température moyenne sur la planète. L'impact sur le PIB est négatif sur le niveau, via, donc, directement, via une destruction, par exemple, du capital ou via une baisse de productivité, ou via une détérioration de la santé, ce qui a été bien documenté par la recherche économique. L'impact pourrait être négatif, mais transitoire, sur le taux de croissance. À long terme, ce n'est pas totalement évident que le taux de croissance baisse, mais par contre, le niveau du PIB pourrait baisser de manière drastique. Donc, le réseau international des banques centrales et des régulateurs pour le verdissement du système financier, NGFS, a évalué récemment, à moins 18%, l'impact du réchauffement climatique, c'est-à-dire l'absence de mesures supplémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le PIB de la planète. Moins 18% sur juste cette partie risque chronique. Il faut rajouter à cela les risques aigus, donc les risques de catastrophes naturelles, les vagues de chaleur, sécheresse, cyclones, inondations. Et donc là, il faudrait rajouter de l'ordre de 2%. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait la fin, parce que ces catastrophes, à leur tour, peuvent entraîner d'autres catastrophes sociales et politiques, migration, conflits, etc. Donc, l'impact des risques aigus, paradoxalement, il est négatif, bien sûr, à court terme, il y a une destruction de capital, mais en fait, il peut être positif à plus long terme, parce que c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Donc, en fait, les entreprises détruites vont laisser place à des entreprises éventuellement plus productives. Donc, la littérature est un peu plus partagée sur ce phénomène-là. Alors, comme le sujet revient régulièrement dans les conférences, je voudrais tout de suite écarter une solution qui paraît séduisante, a priori, mais qui, en fait, est une fausse route, qui est celle de la décroissance. La pandémie de Covid a entraîné en Europe, sur les six premiers mois de l'année, une baisse des émissions de CO2 de 12%, d'après les estimations qui ont été faites par Valeria Andréoni de l'université de Liverpool. En parallèle, pendant ces six premiers mois, et malgré les soutiens publics, ça aurait pu être bien pire, le PIB a baissé de 8,5%. Donc, faites le petit calcul. Si vous voulez baisser les émissions de 75%, il faudrait une baisse du revenu de 63%. Donc, je vous laisse imaginer chacun individuellement fermer les yeux quelques secondes pour se demander « Qu'est-ce que je deviendrais si mon revenu était amputé de 63% ? » Sachant qu'en parallèle, bien évidemment, les dépenses publiques seraient amputées également de 63%, les transferts, les services publics, etc. Et bien sûr, par-dessus ça, nous aurions tout de suite une crise de dette publique. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le découplage est possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre et en même temps une hausse du PIB. Ça a été le cas en France. Pour les émissions territoriales, entre 1990 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 25%, alors que le PIB a augmenté de 60%. Donc ça, c'est les chiffres du ministère de la Transition écologique. Bien sûr, une partie de cette baisse des émissions de gaz à effet de serre est due à des fuites de carbone, une délocalisation d'industries polluantes. Mais aujourd'hui, d'après toujours ces mêmes ministères, les émissions importées représenteraient à peu près la moitié de l'empreinte carbone. Donc ce n'est pas la totalité de l'explication. Alors, maintenant que nous avons écarté cette fausse piste, je voudrais discuter avec vous un peu l'impact de la décarbonation de l'économie sur justement cette économie. Des progrès ont été rapides. Alors, l'économie de l'environnement, traditionnellement, c'est une discipline un peu à part et qui ne parlait pas beaucoup aux autres branches de l'économie. Ceci a radicalement changé dans les années récentes et d'énormes progrès ont été faits. Ce qui fait qu'on connaît bien, je crois aujourd'hui, les mécanismes, même si on a du mal à réaliser des chiffrages. Alors, pour les mécanismes, pour simplifier, on a deux visions extrêmes. On a une première vision qui est optimiste, qui est portée par exemple par la stratégie nationale bas carbone de 2020, qui considère la transition essentiellement comme un boom de l'investissement. Et donc, boom de l'investissement, activité pour produire ces biens d'investissement et ces services d'investissement. Également, un boom de l'innovation à terme de l'énergie gratuite, des externalités positives de recherche, c'est-à-dire l'effort de recherche fait dans le domaine de la décarbonation aura un impact positif sur d'autres domaines de recherche, etc. Et puis en face, on a une vision plus pessimiste, elle n'est pas horriblement pessimiste, mais elle est plus pessimiste, qui est portée par exemple par le récent rapport de France Stratégie par Jean-Philippe Ferry et Selma Malcousse, ou bien par le Fonds monétaire international dans le World Economic Outlook de l'an dernier, qui considère la transition environnementale essentiellement comme une hausse des coûts. C'est-à-dire que les entreprises et les ménages vont devoir se passer d'une énergie bon marché et abondante. Et pour faire cela, il doit faire des investissements et ce ne sera plus coûté forcément, parce que sinon, il y aurait déjà fait. Et par-dessus cela, on peut avoir des contrôles de financement, public ou privé, ou les deux. Des externalités négatives, on a concentré tous les efforts de recherche sur un domaine particulier, et donc il y a moins de recherche sur les autres domaines. ou aussi, et d'autant plus que la transition doit se faire rapidement, 25 ans, contre 60 ans pour les précédentes transitions, il faudrait réallouer rapidement le capital de travail, ce qui ne se fera pas facilement. Donc, je vois que je dois accélérer. Une estimation prudente de Ané Polard et ses collègues sur la France évalue à environ moins 0,3 point de pourcentage, la baisse de la croissance durant la transition, ce qui fait au bout de 25 ans 7%. Donc, c'est beaucoup 7%, c'est infiniment moins évidemment que 18%, voire 20%. Les économistes, ensuite, se sont attachés, et je ne vais pas débloquer, m'inspirez-vous, à minimiser le coût de l'économie de la transition, et là, je voudrais assister sur trois points. Un, le choix des instruments, et c'est pour ça qu'il y a des différences dans les chiffrages, parce que le choix des instruments n'est pas du tout anodin, et donc les économistes aiment la tarification carbone, parce que c'est plus efficace, moins coûté. Mais aujourd'hui, on pense plutôt qu'il faut un bouquet d'instruments, la deuxième chose, c'est limiter l'incertitude, la crédibilité du sentier, quel qu'il soit, est ultra importante. Là, on a décidé qu'en 2035, les constructeurs automobiles ne pourraient plus vendre nos voitures thermiques, et bien si dans cinq ans, on change d'avis, c'est catastrophique pour l'industrie automobile, qui a investi lourdement sur le véhicule électrique. Ma préconisement, c'est très important. Ça a été évalué, et c'est très important, cette incertitude. Et la troisième chose, et ça va introduire ce que va raconter Sébastien, et c'est son domaine, c'est la diffusion de la technologie, qui est trop lente. Aujourd'hui, ça a été estimé, la demi-vie de la diffusion de la technologie, c'est estimé à environ neuf ans, par un article récent, et il faudrait l'accélérer énormément. Et pour cela, il faut plus de commerce, plus d'investissement direct étranger, et non pas moins, qui est la tendance actuelle. Voilà, je vais conclure ici. Pour calibrer tous ces instruments, pour la transition écologique, il faut faire travailler ensemble des économistes, des ingénieurs, des micro-économistes, des macro-économistes, qui savent trier l'important de l'accessoire. C'est très compliqué, il faut trier. Et qui se base sur les résultats de la recherche, en transparence, ce qui est très important aujourd'hui. Comme Elgar, mais particulièrement aujourd'hui. Et je crois que Sébastien est l'homme qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, puisque c'est un ingénieur qui a viré à l'économie. Il connaît le fonctionnement des modèles, il en a conçu, il en a fait tourner. Il connaît aussi bien le marché de motos rares, que l'industrie, la théorie du commerce international, mais aussi les marchés du travail. Donc je lui souhaite beaucoup de succès, dans cette belle maison, et j'en vis terriblement, ces futurs étudiants. Je crois que vous avez convaincu, et Sébastien Jean va le faire sans doute encore, de voir combien nous gagnons à écouter les anciens directeurs, puisque vous êtes l'un et l'autre, anciens directeurs de ce centre, du Centre d'études prospectives et d'informations internationales, pour nous mettre en perspective tous ces enjeux liés à la transition écologique. Je passe tout de suite la parole à Sébastien Jean. Juste une remarque sur, si vous permettez ton curriculum vitae, depuis 1991, date de l'école centrale, tu portes en fait à l'école centrale le titre d'ingénieur économiste. Et je crois que c'est assez original dans le panorama français d'avoir cette double appellation ingénieur économiste. Je crois même que c'est quasiment original à l'école centrale à cette époque-là. Et ça préfigure bien le fait que tu sois parmi nous aujourd'hui sur cette chaire Jean-Baptiste Cé, économie industrielle. Merci beaucoup. Madame l'administratrice générale, chère Lébédicte, madame la sous-gouverneure, chère Lébédicte, chers collègues, chères familles, chers amis, mesdames et messieurs. C'est un peu intimidant, je dois dire, de m'adresser à vous ce soir dans mes plus beaux atouts universitaires pour cette leçon inaugurale. Après cette belle introduction, merci beaucoup Agnès, merci d'avoir accepté les esteroles et merci pour tes mots. Après de belles leçons de mes collègues également. Et puis avec un lourd éricain, ça a été dit, il se plaçait sous l'égide de Jean-Baptiste Cé, le père au pont de l'économie politique en France, dont d'ailleurs je reprends volontiers à mon compte pour essayer de la perpétuer, cette approche de l'économie comme une science expérimentale dans la mesure du possible. C'est très intimidant donc et en même temps, c'est extrêmement gratifiant de pouvoir ce soir marquer le début d'un itinéraire, de pouvoir partager avec vous des réflexions sur les directions de ce que pourrait être mon travail, mes recherches, mes réflexions, mes enseignements dans les années qui viennent. Alors pour motiver ce que je vais vous dire rapidement ce soir, je voudrais reprendre les mots d'un prédécesseur illustre à cette chaire, Jean Fourastier, qu'il utilisait pour introduire son ouvrage Le Grand Espoir du XXe siècle, publié en 1949, ouvrage qui décrivait d'ailleurs avec beaucoup de préscience les transformations structurelles que l'économie française allait subir pendant les années qui ont suivi, qu'on appellerait aujourd'hui la tertiarisation de l'économie. Il disait la chose suivante, « Le retard des sciences économiques et sociales sur les sciences de la matière » donc un peu parce que je prends de la langue, du coup, « est l'une des causes des malheurs actuels de l'humanité ». Il ajoutait un peu plus loin, pour ne pas rester quand même sur cette affirmation un peu lourde, que ce qu'il appelait « l'étude objective » peut contribuer, je cite, « à l'équilibre intellectuel, la fécondité de l'action ». C'est une motivation que je partage telle que je la comprends, c'est-à-dire l'idée que l'analyse économique aide en période de difficulté, non pas pour donner dans ce que Karl Polany appellerait le préjugé économiste, non pas pour tout réduire à des arbitrages entre coûts et bénéfices qui puisaient agréger éventuellement, mais plutôt comme outil d'analyse, comme outil de diagnostic partagé, partagé parce qu'il est transparent, parce qu'il est rigoureux, parce qu'on peut le discuter, et donc par là même comme support même de délibération démocratique sur des choix difficiles. C'est mon objectif aujourd'hui d'essayer de vous montrer partiellement, de façon simplifiée, je m'en excuse par avance, mais je vais faire avec le temps qui nous est en partie, moi aussi, j'ai essayé en tout cas, et je voudrais appliquer cette démarche à la transition, enfin, aux défis qui sont devant nous, qui évidemment ne sont pas forcément aussi critiques dans la situation matérielle d'aujourd'hui que l'après-guerre, on n'est pas dans une situation de rationnement par exemple, mais on est dans une situation où les horizons ne sont pas moins obscurcis à certains égards, et où les défis ne sont pas moins intimidants. Évidemment, le premier de ces défis, c'est la transition écologique qui motive, qui réunit cette soirée, urgente pour faire face à ce qui est une crise existentielle de notre civilisation. mais c'est aussi le défi de la souveraineté, alors que la guerre de haute intensité est de retour en Europe à nos portes. Et c'est enfin le défi de la prospérité partagée, à un moment où la croissance ralentit, à un moment où l'instabilité économique et financière menace épisodiquement, à un moment également où les crises secouent régulièrement le corps social. Donc, je voudrais essayer d'éclairer rapidement ce soir comment les défis se présentent pour l'industrie dans ce contexte de transition. Rapport après rapport, ça a été dit, trop peu a été fait en termes de transition jusqu'ici. Et on voit d'ailleurs se manifester les manifestations déjà du changement climatique. Trop peu a été fait, il faut accélérer. Pour la France, la feuille de route de cette accélération, c'est ce qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, dont la troisième édition va bientôt être publiée. Ce que dit cette feuille de route, c'est qu'il faut considérablement accélérer nos efforts. Est-ce que c'est un facteur de 1,5, 3, 4 ? Ça dépend de la période qu'on prend, des références qu'on prend, mais il faut considérablement accélérer. Ce que dit également, s'agissant de l'impact économique, le rapport Pisanique-Feyri et Maphose que tu as cité, Agnès, c'est qu'il faut faire un effort considérable d'investissement, au moins deux points de PIB par an pour la décennie à venir. Et que cet effort, il sera coûteux parce que ces investissements, ils ne sont pas destinés à nous enrichir immédiatement, ils sont destinés à baisser les émissions, donc ils ne sont pas toujours aussi productifs. Ce sera coûteux économiquement et socialement. Ce qu'il faut bien réaliser, je crois, et je voudrais insister là-dessus pour commencer, c'est que la transition qui est devant nous est brutale. Pour l'illustrer, je trouve utile de regarder dans le long terme à quoi ressemble le mix énergétique au niveau mondial. Vous l'avez sur ce graphique sur deux siècles. Et ce que vous voyez, c'est que ce mix, il a été transformé. Les énergies qu'on utilise, elles ont été transformées. C'était principalement du bois. C'est aujourd'hui beaucoup d'autres choses. Mais ça a pris beaucoup de temps. Même la substitution du pétrole au charbon, qui est le changement le plus rapide ici, il a pris une quarantaine d'années. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Qu'est-ce qui se présente devant nous ? Michel Audiard dirait que c'est du brutal. Vous le voyez dans ce rectangle rouge. Si, comme ça m'arrive parfois, je suis le citiste, là, qui est sur le sentier, le montagne, on voit assez bien où est-ce qu'il va se casser la figure. Et donc, c'est le sentier qu'on a devant nous. C'est un défi extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 30 ans, il faut changer du tout au tout la composition de l'énergie au niveau mondial. Donc, il faut être conscient du caractère sans précédent historique du défi auquel nous sommes confrontés. Alors, quel est le rôle de l'industrie dans cette transition ? Ce rôle, il est double. Je vais aller assez vite et je vais pouvoir le faire notamment grâce à mes collègues qui ont très bien éclairé beaucoup des aspects de ces rôles. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une spécificité de l'industrie, c'est qu'elle a deux rôles. Non seulement, elle doit se décarboner elle-même, évidemment, parce qu'il n'y a pas de meilleur symbole à la pollution que la grosse cheminée de haut fourneau qui crache une grosse fumée des préférences qui est épaisse et noire. Et de fait, l'industrie, c'est un sixième des émissions de gaz à effet de sel. Et elle doit aussi produire les outils de la décarbonation des autres secteurs. Donc, elle ne peut pas se contenter de s'occuper d'elle-même. Au fond, elle doit aussi s'occuper des autres. Alors, sans rentrer dans le détail, il faut quand même souligner que l'industrie s'est déjà beaucoup transformée. C'est même le secteur de l'économie qui s'est de loin le plus rapidement décarboné au cours des dernières décennies. Elle a divisé ses émissions par deux depuis 1990. Vous me direz, une partie est liée à son affaiblissement, à la désindustrialisation. C'est vrai, mais pas seulement. Si on raisonne en termes d'intensité énergétique, c'est-à-dire consommation énergétique par unité de valeur ajoutée, on a aussi une division presque par deux depuis 1990. Donc, il y a eu un effort déjà très rapide de décarbonation de l'industrie. Eh bien, le défi qui est maintenant devant nous, c'est qu'il faut multiplier la vitesse de décarbonation par trois dans les années qui viennent. Là encore, on voit le caractère vraiment extraordinaire du défi auquel nous sommes confrontés. Ensuite, il faut produire les outils de la décarbonation. Je vais gagner un peu de temps en n'entrant pas dans le détail. Ça a beaucoup été expliqué sur les énergies, le déploiement de sources d'énergie décarbonées, renouvelables, nucléaires, réseaux et stockage également, transformation des usages, qu'il s'agisse du logement et du transport. Il y a un défi extraordinaire. L'industrie, elle a également deux spécificités que je voudrais souligner parce qu'elles sont, je crois, elles lui donnent un rôle particulièrement important dans cette transition. Spécificité, d'abord, parce que c'est un secteur absolument structurant, structurant pour l'innovation parce que l'industrie, c'est 70% des dépenses privées de recherche et de développement en France. Structurant socialement parce que l'industrie propose des rémunérations au-dessus de ce qui se fait ailleurs, en particulier dans le secteur non marchand et en particulier pour les classes moyennes, pour les qualifications intermédiaires. Structurant également pour les territoires parce que dans beaucoup de régions en France, c'est l'industrie qui est le poumon de l'activité étant donné sa répartition sur le territoire. Et puis, la deuxième caractéristique très spécifique à l'industrie, c'est que c'est le lieu de rencontre international des stratégies. C'est au fond le miroir de nos incohérences au niveau international. Pour deux raisons essentielles, la première, c'est ce qu'on appelait autrefois la contrainte extérieure. Est-ce que nos stratégies, telles qu'elles ont été définies, passent le test de la soutenabilité financière étant donné les échanges qui sont principalement qui sont d'abord et avant tout les échanges de produits industriels ? Ça, c'est la première dimension. La deuxième, et je pense qu'on insiste plus aujourd'hui dessus qu'on ne l'aurait fait il y a quelques années, c'est celle de la capacité matérielle. L'industrie est la base de notre capacité matérielle et notre capacité matérielle est le fondement de notre souveraineté. Étant donné les enjeux que j'ai décrits tout à l'heure, de tensions, de guerres, c'est une dimension qui est évidemment très importante et dont l'importance mérite d'être particulièrement soulignée aujourd'hui. Évidemment, il faut souligner, s'agissant du cas français, que de l'économie française que la recherche de cohérence internationale n'a de sens qu'au sein de l'Union européenne pour la France, d'abord et avant tout au sein de l'Union européenne. Alors, ça, c'était la place de l'industrie dans la transition. Maintenant, qu'en est-il de l'évolution de la transition dans l'industrie elle-même ? Il y a beaucoup à dire, mais je voudrais souligner deux éléments principaux. Le premier, c'est que dans toutes les transformations que doit faire l'industrie, il y a un certain nombre de mécanismes communs. Elles s'appuient en particulier sur deux éléments communs, l'innovation et l'investissement. L'innovation, il ne s'agit pas de sombrer dans une sorte de solutionnisme high-tech par rapport au défi du changement climatique, mais l'innovation d'abord parce que les outils technologiques dont nous avons besoin pour affronter la transition écologique ne sont pas encore tous au point. n'existent pas tous encore ou ne sont pas encore suffisamment au point. On a besoin de savants fous mais de savants comme Stéphane et ses collègues et beaucoup d'autres encore. On a besoin également d'investissements parce que, pour reprendre la formule du rapport Pizani-Fedri Maffouz, une bonne partie des mécanismes sous-jacents à la transformation de l'industrie et à sa décarbonation, c'est la substitution de capital aux industries fossiles. On brûlait de l'essence, à la place, on investit pour fabriquer une éolienne qui elle-même va produire de l'électricité. Ou bien, au lieu de brûler l'essence de notre voiture, on va fabriquer des gigafactories dans un premier temps parce qu'il y a énormément d'économies d'échelle dans ce secteur mais donc, il faut énormément investir qui seront à même de fabriquer en grand nombre des véhicules électriques qui coûteront moins à l'usage. Mais au départ, il faut investir. Donc, on a un besoin gigantesque de capital et j'ajoute parce qu'évidemment c'est important aussi de capital humain. Le capital financier, physique et le capital humain seront les carburants de ce sentier escarpé de la transition écologique. Je dois ajouter parce qu'il faut le mentionner, il faut toujours le rappeler que c'est également une évolution extrêmement coûteuse. Couteuse parce que ça suppose également que beaucoup d'actifs vont devenir ce qu'on appelle des actifs échoués c'est-à-dire finalement comme un bateau qui serait échoué avant d'avoir navigué tout ce qu'on attendait de lui, disons, des activités qui perdent leur utilité avant d'être arrivées au terme de leur vie économique entre guillemets normal. Alors, quel est le bilan de cette transition dans l'industrie aujourd'hui ? Le bilan, c'est avant tout celui d'une révolution industrielle et commerciale qui est en marche, qui est déjà en marche. Le plus spectaculaire pour l'observer, en marche, cette révolution, c'est les échanges de véhicules. Et là, sur ce graphique, j'ai repris les statistiques des échanges de véhicules entre l'Europe et la Chine parce que c'est particulièrement parlant. Évidemment, les véhicules pour l'Europe, pour l'Allemagne surtout, évidemment, c'est un produit d'exportation, c'est, disons, le fer de lance de la réussite industrielle de l'Europe. Et avec la Chine, comme avec tout le monde, j'allais dire, on en exporte beaucoup structurellement depuis des années à un niveau qui, si vous regardez finalement, avec les fluctuations, ne change pas tant que ça au cours des années. Et on n'en importait pas de Chine. On n'en importait pas de Chine jusqu'à il y a deux ans. Et là, depuis deux ans, le schéma est en train d'exploser, finalement. C'est-à-dire qu'on a une poussée extraordinairement soudaine, extraordinairement forte d'importations de véhicules depuis la Chine. Ce sont essentiellement des véhicules électriques, d'ailleurs souvent ce sont des véhicules qui ont des marques occidentales sur leur capot, mais pas toujours. Et donc, c'est spécialement spectaculaire. C'est l'occasion d'ailleurs de souligner que dans ce... J'ai parlé tout à l'heure d'économie d'échelle. Aujourd'hui, le marché chinois pour les véhicules électriques, il est deux fois et demi plus important que celui de l'Europe. Donc, il y a un effet d'échelle où, en l'occurrence, aujourd'hui, on est dans des conditions qui rendent difficile d'être directement sur l'impôt. qu'il y a d'égalité avec eux. J'ai parlé des véhicules électriques, mais au fond, si j'avais voulu montrer le... faire un état des lieux et montrer que la Chine était évidemment le grand gagnant finalement de cette récomposition en cours, en tout cas jusqu'ici, j'aurais pu, en somme, parler de... n'importe quel secteur de la transition écologique. Vous le voyez sur ce graphique que je ne vous montre pas tellement pour que vous regardiez ligne à ligne, mais plutôt pour que vous observiez ce qui est une sorte de marée rouge qui nous dit quoi ? Qui nous dit que dans toutes les technologies vertes, dans toutes les technologies importantes pour la transition écologique, c'est la Chine qui est dominante en termes de capacité de production. Dans le solaire, photovoltaïque, c'est 80% ou plus. Même dans les pompes à chaleur ou les électrolyseurs dans lesquels on se tient mieux, et l'Europe est en bleu marine ici, la Chine a quand même 40% des capacités mondiales de production. Alors, ce sont des capacités de production au niveau mondial. La Chine est un grand pays, il y a beaucoup de populations, ce n'est pas des exportations, donc il y a des raisons aussi pour lesquelles ils produisent beaucoup, mais enfin, je crois que ce graphique, il nous dit beaucoup. Alors, face à ce constat, l'économiste que je suis, qui s'intéresse évidemment en particulier à la façon de réfléchir aux politiques publiques, se demande comment faire. La première question en bonne économie, c'est de se demander quels sont les objectifs. L'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, le premier, c'est d'accélérer la décarbonation. Oui, mais je l'ai mentionné d'emblée, d'accélérer la décarbonation tout en préservant notre souveraineté et en maintenant une prospérité partagée acceptable par tous, c'est indispensable. Donc tout ça, ça suppose de l'efficacité parce que nos moyens sont limités. ça suppose une acceptabilité des mesures qui sont prises parce que nous sommes en démocratie et ça suppose une soutenabilité pour que les mesures qui sont prises, les décisions qui sont prises ne créent pas plus de déséquilibre à terme ou ne créent pas plus de problèmes que de nos réserves. les leviers pour le faire sont extrêmement nombreux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va de la réglementation à la fiscalité, les subventions sur l'offre ou sur la demande, les infrastructures, les marchés énergétiques en particulier mais pas seulement, la formation bien sûr, ce n'est pas au plan que je vais oublier de souligner ça, les mesures commerciales. La question qui se pose face à une telle diversité à la fois de contraintes et d'objectif, c'est comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on opère le ciblage de l'action publique devant une telle complexité du problème ? La première réponse des économistes et Agnès, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de dire qu'il faut mettre un prix sur le carbone parce que finalement, c'est ça l'externalité pour parler un langage d'économiste, c'est ça le problème qu'on cherche à résoudre, on émet trop de carbone et donc il faut mettre un prix dessus. C'est un outil important, c'est un outil efficace, c'est un outil qui peut guider, qui a le grand mérite de la simplicité, qui dit de l'investissement, c'est un outil qu'on utilise abondamment en Europe au travers du système d'échange du quota d'émission pour l'industrie, on va étendre en 2027 au logement et au transport, c'est par la taxe carbone également en France. Mais c'est un outil qui n'est pas suffisant et ça je crois qu'il y a de plus en plus un certain consensus là-dessus, c'est un outil qui n'est pas suffisant parce qu'on a besoin de l'État pour créer des marchés, parfois pour soutenir la recherche fondamentale, pour soutenir la formation, pour financer les infrastructures, pour aussi se lancer quand il y a une incertitude radicale à laquelle le secteur privé ne sait pas faire face. Ce n'est pas suffisant non plus parce que la question elle va au-delà de la fiscalité, elle est multidimensionnelle et l'épisode des Gilets jaunes par exemple nous a bien montré à quel point il était très important de prendre en compte beaucoup d'autres critères de nature sociale, politique, voire territoriale. Alors que peuvent les économistes et les analyses économiques pour aider à ce ciblage ? Ils offrent quand même je crois des instruments qui sont extrêmement utiles pour guider l'action publique qui s'appelle valeur de l'action pour le climat et coût d'abattement. Qu'est-ce que ça veut dire ? La première question à laquelle tente de répondre la valeur de l'action pour le climat c'est en tant que collectif en tant que société quelle valeur accordons-nous à la réduction de nos émissions ? Et là la courbe bleue que vous voyez sur ce graphique elle donne au cours du temps elle augmente au cours du temps parce que ça va être de plus en plus précieux la lutte contre nos émissions elle donne la valeur que socialement on devrait lui donner en tout cas d'après ses estimations. Et puis les coûts d'abattement eux ils sont relatifs à un projet donné. Quand je fais un projet quand je remplace une voiture thermique par une voiture électrique par exemple je peux calculer combien ça a coûté en euros par tonne de carbone évité. D'accord ? Et donc dans cette logique-là ce qui est en dessous de la courbe ça veut dire qu'on a un projet qui a un coût d'abattement inférieur à la valeur de l'action pour le climat donc c'est un projet entre guillemets rentable par rapport à la transition climatique et au-dessus il ne va pas l'être. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est une vérité on peut très bien et on doit même contester ces travaux et d'autres. ceux-là en l'occurrence sont issus de la commission Criqui et ils sont extrêmement sérieux extrêmement bien étayés et issus d'un processus collectif dans la durée. Mais voilà on a une base rationnelle argumentée pour un débat pour dépasser l'arbitraire qui est le risque dans cette action multiforme sur des sujets très variés. Ensuite l'impératif de l'action publique c'est la mise en cohérence à plusieurs niveaux en France d'abord parce que si on agit sur l'industrie il faut être cohérent avec ce qu'on va faire dans les autres secteurs et ça c'est évidemment une préoccupation majeure. Le système d'échange de quotas d'émissions aujourd'hui il est à un niveau d'environ 100 euros de la tonne de carbone pour vous donner un ordre de grandeur ça correspond à peu près à l'équivalent d'une taxe de 20% sur l'acier de 50% sur le ciment et si jamais on l'appliquait à l'essence ce n'est pas le cas exactement en pratique mais ça serait de l'ordre de 10% donc vous voyez que déjà à ce niveau aujourd'hui c'est un impact sur les prix qui est loin d'être négligeable. Donc il y a besoin d'une cohérence entre les secteurs. Il y a besoin d'une cohérence évidemment au niveau européen notamment parce que le marché unique fait que nous cohabitons et il y a une concurrence extrêmement directe aussi au sein du marché européen parce que également certaines politiques sont du ressort directement communautaire européen c'est le cas de la politique climatique notamment c'est le cas aussi bien sûr de la politique commerciale de concurrence mais d'autres restent d'une prérogative nationale et c'est le cas notamment de la politique énergétique de la politique de formation aussi ou de marché du travail ou de fiscalité donc on a besoin d'une grande cohérence là-dessus et puis on a besoin d'une cohérence internationale parce qu'il faut tenir compte de la cohérence internationale par exemple il faut savoir il faut se demander comment est-ce qu'on répond à l'Inflation Reduction Act américain dont on a parlé déjà comment est-ce qu'on répond à cette concurrence chinoise dont j'ai parlé tout à l'heure nous taxons le CO2 je viens de dire en Europe nos grands partenaires et concurrents le subventionnent donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? la réponse qu'on donne pour l'instant c'est le mécanisme d'ajustement carbone je pense qu'au fond et sur des bases économiques c'est une bonne réponse mais il est indispensable qu'il soit mis en oeuvre qu'il soit mis en oeuvre rapidement et aussi complètement possible même si c'est une source de tension et de complexité alors j'ai pas le temps aujourd'hui d'articuler une véritable stratégie au regard de de ces questions mais en revanche je pense qu'il est éclairant pour finir sur ces aspects d'essayer de tirer les enseignements de quelques épisodes récents au fond le patient industrie française ou industrie européen a subi un certain nombre de maladies récemment et il n'est pas inutile je crois de se demander ce qu'elle nous enseigne pour comprendre ce qu'on peut essayer de lui prescrire le premier c'est l'amégrissement c'est-à-dire la désindustrialisation depuis 1970 la taille du secteur manufacturier dans l'emploi à France a été divisée par 3 elle est aujourd'hui de 11% c'est évidemment lié au tracteur structurel que décrivait Jean Fourastier mais pas seulement et d'ailleurs cette part est deux fois plus élevée en Allemagne enfin presque deux fois plus élevée en Allemagne et en Italie les causes de cette désindustrialisation sont très variées mais il y en a une que je voudrais mettre en évidence parce que je crois qu'elle est résistée nuement ce sont les déséquilibres macroéconomiques qui ont été majeurs au sein de la zone euro et qui ont beaucoup contribué à cette désindustrialisation j'en veux pour preuve le fait que si la France est en déficit commercial chronique et important depuis des années ça n'est pas du tout le cas de la zone euro dans son ensemble loin s'en faut donc quels enseignements ? d'abord l'industrie est très dépendante des déséquilibres macroéconomiques et la coordination macroéconomique la coordination aussi des aides d'Etat d'ailleurs est indispensable en Europe deuxièmement au niveau international extra-européen pour le coup nous avons un problème de coordination vis-à-vis de la Chine ce problème il s'est manifesté par le fait que l'an dernier l'excédent commercial industriel de la Chine s'est monté à 1800 milliards de dollars par le fait que le déficit de l'Union Européenne bilatéralement avec la Chine en 2022 s'approchait des 400 milliards d'euros et donc je ne dis pas ça en disant que je ne voudrais pas laisser penser que la situation chinoise serait enviable loin sans faux la part de la consommation finale des ménages dans le PIB dans le revenu national en Chine elle est de 38% là où elle est de 54% en France donc les ménages chinois au fond sont les premiers à souffrir de ce déséquilibre le problème c'est que malgré tout pour nous Européens ce qui nous exporte ce déséquilibre et donc c'est un vrai défi à relever le deuxième mal dont souffre l'industrie dont a souffert l'industrie française européenne dans les années récente c'est une sorte d'insolation je fais référence par là à ce que j'appelle le traumatisme du photovoltaïque pourquoi traumatisme ? parce que le photovoltaïque c'est une technologie qui avait été développée initialement par les Etats-Unis dans les années 40 et puis pour essayer de faire un récit très court d'une histoire longue et complexe qui a été beaucoup perfectionnée en Europe et notamment en Allemagne dans les années 90 et 2000 on a identifié ce secteur comme étant très porteur très prometteur en termes de transition écologique et donc on a voulu le soutenir comment on a fait ça ? en garantissant des tarifs de rachat d'électricité relativement élevés c'est-à-dire en subventionnant l'Allemagne ce qui a bien marché d'ailleurs à l'époque mais dans le même temps ce qui s'est passé c'est que la Chine a investi massivement dans le secteur à partir de 2004 en particulier c'est bon enfin je passe sur des détails d'une façon opaque d'une façon qui n'est pas forcément facile à analyser en détail le résultat quel est-il ? à partir de 2011 en particulier des surcapacités très importantes des baisses de prix massives des restructurations des rachats et dans le même temps des gains de parts de marché extraordinaires de la Chine qui devenait d'un acteur relativement secondaire un acteur dominant sur la plupart des entre 65 et 85% de parts de marché au niveau mondial dès 2011 dans la plupart des secteurs sauf le polysilicon le secteur le plus sophistiqué de la filière la réponse qu'on a eue nous européens un an après les Etats-Unis d'ailleurs ça a été de mettre des barrières commerciales en TNP trop tard au fond j'ai envie de dire évidemment trop tard les Chinois y ont répondu eux-mêmes par des représailles mais finalement ça s'est traduit par un accord amiable sur les prix et le résultat c'est qu'aujourd'hui la suprématie chinoise qui est évidente elle est maintenue c'est une situation de quasi-monopole au point d'ailleurs que ça devient un outil de pression des Chinois sur nous potentiellement quelle conclusion je tirerai de ça deux essentiellement la première c'est que l'ouverture commerciale affaiblie quand elle est maintenue face à des subventions massives la deuxième et elle montre aussi la complexité du sujet c'est que c'est un exemple extrêmement parlant de l'efficacité de la division internationale du travail et ça on le voit sur ce graphique ce graphique c'est ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage c'est-à-dire il montre comment une technologie baisse en prix au fur et à mesure qu'elle est déployée et ce que vous voyez ici c'est que la technologie qui a le mieux réussi dans sa courbe d'apprentissage à se développer et à baisser en termes de prix de génération de l'électricité c'est le solaire photovoltaïque donc c'est une sorte de de leçon amère si je puis dire on serait tenté on peut d'ailleurs l'interpréter en disant que c'est la Chine qui a subventionné notre développement technique dans ce domaine ce que ça montre c'est aussi que ces gains de production ces gains de productivité d'efficacité ils sont appropriables et aujourd'hui ils ont été appropriés par la Chine c'est-à-dire que nous on ne peut plus revenir comme ça du jour au lendemain et être performant sur ce secteur et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on doit se poser des questions et pour laquelle cette stratégie n'est pas soutenable sur l'ensemble des secteurs évidemment quand je mets en avant cet exemple aujourd'hui j'ai en tête les véhicules électriques parce que c'est le gros enjeu l'un des gros enjeux en tout cas peut-être même le principal aujourd'hui auquel on fait face en termes commerciaux et puis le troisième mal de l'industrie européenne c'est l'asténie le manque d'énergie le manque d'énergie qui s'est manifesté évidemment pendant la guerre d'Ukraine ça a été un choc majeur la guerre d'Ukraine sur les marchés énergétiques un choc violent d'autant plus qu'il a été instrumentalisé un choc qui a donné des différents siècles de prix au fond qu'on n'imaginait même pas avec une énergie sept fois plus chère en Europe qu'aux Etats-Unis sur une durée de plusieurs semaines voire plusieurs mois et puis des questionnements est-ce que l'Europe est appelée à devenir un continent sur lequel l'énergie serait structurellement plus chère que dans le reste du monde avec toutes les conséquences que l'on connaît sur l'industrie l'industrie en l'occurrence l'industrie européenne elle s'est adaptée c'est vrai et en même temps on a pu mesurer et ça a été étudié par plusieurs de mes collègues le fait que les impacts sur la compétitivité sont massifs donc oui on peut s'ajuster mais le dommage sera très important quels sont les enseignements le premier c'est que les tensions géopolitiques et la transition la perspective de la transition rendent les marchés énergétiques plus imprévisibles dans le même temps les chocs énergétiques eux-mêmes deviennent plus régionalisés et notamment parce que le pétrole est appelé à jouer un rôle moins important au niveau mondial le pétrole ça se transporte très bien ça veut dire que finalement le prix du pétrole il diffère un peu une place à l'autre dans le monde mais pas tant que ça pas autant que le gaz par exemple donc on est dans une situation de risque on est dans une situation aussi vis-à-vis de laquelle l'Europe est structurellement fragile à la fois parce qu'elle est importatrice nette et parce qu'elle n'a pas su mettre en place jusqu'ici en tout cas à l'échelle du continent de vision stratégique de long terme de sécurisation des approvisionnements et donc c'est une responsabilité je crois majeure de l'État des décideurs publics et de l'Europe d'ailleurs d'organiser la réforme du marché électrique pour exemple et puis surtout la sécurisation de la disponibilité d'une énergie décarbonée à des prix relativement stables et prévisibles à l'échelle européenne c'est un défi extraordinaire mais c'est un défi fondamental y compris pour l'industrie j'en conclue en quelques mots je suis pas le médecin de la famille alors je suis pas placé pour faire les prescriptions et puis j'ai je l'ai souligné tout à l'heure les éléments que je peux essayer de mentionner aujourd'hui sont loin de construire une stratégie mais je veux quand même juste pour conclure souligner quelques éléments d'abord j'espère vous avoir convaincu que dans ce formidable défi qui est devant nous de la transition l'industrie est un élément parmi beaucoup d'autres un élément parmi un défi social qui est pas du tout seulement économique il est social il est politique avant d'être économique mais c'est un élément clé c'est un élément structurel deuxièmement c'est un chemin acrobatique écouté qui est devant nous et je pense que il y a aussi une responsabilité à reconnaître le caractère extrêmement difficile finalement de la transition qui se présente devant nous le troisième point c'est que face à cette transition pour l'industrie plus que pour tous les autres secteurs on a un formidable besoin de cohérence en France au sein de l'Europe et au niveau mondial parce que il n'y a que au niveau mondial qu'on peut résoudre le problème du changement climatique et puis comment conclure autrement que par le besoin de formation la formation pour l'innovation pour la mise en place de nouvelles capacités de production de nouveaux produits est indispensable c'est un élément clé et je suis ravi pour cette raison de commencer cette carrière que j'espère longue et fructueuse et merci à tous pour votre attention merci pour cette leçon magistrale notre administratrice générale va maintenant remettre à nos trois nouveaux professeurs la médaille du CNAM celle que vous voyez au cou de certains d'entre nous ce qui veut dire qu'ils ont fait dans le temps une leçon inaugurale à un moment donné qu'ils ont reçu cette médaille alors je vous rassure d'autres n'avaient pas compris qu'ils devaient aussi la porter ce soir mais ils la porteront demain vous avez plus de choses donc si vous voulez bien venir tous les quatre je vous remercie la médaille du CNAM 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 alors après ce magnifique leçon je crois qu'il est temps d'aller boire un verre vous êtes tous invités à la salle des textiles vous trouverez facilement le chemin si vous ne connaissez pas et à tout de suite merci